bonsoir mes amis salam alaikum nous sommes le vendredi 7 juin 2024 et je viens d'apprendre une nouvelle qui va faire plaisir aux argéliens je disais les patriotes nous avons eu l'arrivée du monde de la France ou du monde du monde du monde les légers sont vrais qui adorent les pays et qui font confiance sur les pays car les gens se sont arrêtés ce qui est appelé P, c'est P4 ou si nous avons des réchanges, des drames, dans le cas, dans le pays, ou si nous avons des ressources naturelles dans ce genre. Nous avons l'apporté à nous, ou si nous n'avons pas un pays moderne, ou si nous pouvons voir dans les films ou dans le pays, ou si nous avons dit qu'ils ont des écrans, ou si nous avons l'apporté à nous, ce n'est pas vrai qu'on a fait, nous nous avons une écrivante d'autres écrivains. Nous avons un écrivain. Il est en train de faire des écrivains, notamment dans le pays, et si on va nous aborder, Mais il y a beaucoup de pensées sur le plan social. Il n'y a pas de renouveler le pays. Il n'y a pas de renouveler. Mais la bonne nouvelle, c'est que le président Abdelmajid Tebbour est invité officiellement le G7 qui va se dérouler en Italie du 13 au 15 juin. Alors, dès qu'il y a un président de un pays non animé, sous-développé, il est invité. Le G7, c'est une grande victoire de l'Al-Jazair. Parce que le G7, c'est lui, G7 inda, revoit le monde. C'est le plus grand 7 pays, c'est les 7 puissances économiques et militaires. C'est eux qui dirigent le monde. Et c'est une rentrée fermée. Mais je t'attends. Ce n'est pas n'importe qui. qui peut être. Mais, les décideurs de la G7, ils ont l'invitation. Ils ont l'invitation de la première ministre italienne. c'est le plus grand et le plus grand. de tous les membres. Et les membres, le G7, ne sont pas comme nous, comme nous sommes dans le Quahoui, dans les Hammamats, où nous sommes dans le monde, où nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, et nous sommes dans le monde, le G7, ce que vous, l'Algérie, aujourd'hui, 2024. Avec toutes les découvertes, dans ce soldat. Il ne faut pas oublier, que nous sommes là, le pays, qui détenant le plus grand, le plus grand gisement d'eau potable, dans le monde. En Hammam, 50 sénat, 50 sénat, où le G7, à la Balhabie, qui est de l'écrivain, et qui est de l'écrivain, qui est de l'écrivain, qui est de l'écrivain, pour le faire. Et là, Il faut aider le gaz de schiste pour exploiter le gaz de schiste. Nous sommes le troisième plus grand producteur dans le monde. Il y a le gaz. Il veut produire le gaz de schiste, il faut produire beaucoup d'eau pour le gaz de schiste. Il faut produire le gaz. Pour que les gens fassent, pour qu'ils soient en train de faire des choses. Il faut faire des choses. Pour que les gens se trouvent, les gens se trouvent dans le gaz. Comment les gens se trouvent dans le gaz ? G7, le G7, c'est plus important que les instances internationales, l'ONU, la FMI, la Banque mondiale, le G7, le G7, les vraies données. Le G7, le G7, le G7, le G7, le G7, les vraies données. Nous avons, comme potentialité, d'énormes difficultés de gestion, dues à des politiques qui ne sont pas adéquates. En 2024, nous avons à niveau socialisme. C'est un peuple social. Nous avons un peuple social. Nous avons un peuple d'assistés. Comment voulez-vous que l'Etat avance ? Nous avons un peuple d'assistés. Un peuple d'assistés. Un peuple d'assistés. Nous avons un peuple d'assistés. Nous avons une crève. Nous avons un chien de mer. Un peuple d'assistés comme l'algérien. Nous avons un peuple d'assistés. Tout le reste n'est que la philosophie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Et la preuve, tout le monde a fait la politique. Elle n'y a pas de problèmes de retraite et de remettre les jeunes. ils ont donné la carte de la maison et ils ont donné la carte D'Ame ! D'Ame ! D'Ame ! Il faut que je dise D'Ame ! D'Ame c'est 17 milliards de dollars chaque année ! D'Ame c'est quoi ? Les produits qui sont des produits qui ont été 3 ou 10 ils ont acheté 3 ou 4 et ils ont acheté la différence et ils ont acheté les gens ils profitent des produits et ils ont acheté ou ils ont acheté mais il y a une petite amélioration si le président Tebboune il gênera les dépenses ou il gênera les socials mais c'est une grande victoire que Tebboune aura le 17 donc les ennemis les ennemis les ennemis allez salam allez merci 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 merci